Et me voilà dans une nouvelle aventure, une survie en mode hardcore sur la map Ragnarok. C'est un défi que je ne me suis jamais lancé. Bonjour Youtube, bonjour les loulous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Mag, et aujourd'hui les images que vous allez voir ont été tournées en stream sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez voir les jeux en direct, car ce que je vais vous proposer dans cette vidéo va être complètement différent de tout ce que j'ai déjà pu vous proposer. C'est donc suite au vote de la communauté sur Discord, Youtube ou encore en stream que j'ai choisi de faire cette aventure sur la map Ragnarok. Enfin, c'est vous qui avez choisi que je fasse l'aventure sur Ragnarok. Je démarre donc mon petit périple à la baie des vikings. Bon visionnage. Je ne me souviens de rien, même pas de mon nom. Je me réveille doucement, sur du sable. Mon bras me brûle, un objet inconnu me fait souffrir. A-t-il toujours été là ? J'en sais rien. J'ai peur, je ne me sens vraiment pas à ma place. Je me trouve sous un énorme squelette d'un animal. J'ai des images d'animaux dans ma tête, mais rien d'aussi grand que ça. Je vois au loin de drôles de créatures. Je prends rapidement la décision de vite me trouver de quoi me protéger. Car là, sur cette plage, je suis simplement en sous-vêtements. D'ailleurs, le soleil tape et j'ai tellement chaud. Je dois aller boire, j'ai soif. Ça fait du bien. Mais il faut vite que je retourne sur les restes de ce géant. C'est mon seul repère sécurisant ici. Avec quelques bricoles ramassées sur la plage, j'ai réussi à me faire une pioche. Je vais pouvoir avancer plus vite dans mes récoltes grâce à ça. J'ai enfin un deuxième outil, mais aussi mes premiers vêtements. Une simple petite chemise faite avec des fibres ramassées dans l'herbe et un pantalon pour me protéger les jambes. Ça fera déjà l'affaire. Après quelques heures passées à me construire quelques petites bricoles sur cette plage, j'ai faim. J'ai mangé des baies, mais franchement, ça ne suffit pas. Je viens de fabriquer une lance avec de belles pierres pointues que j'ai trouvées sur la plage, aiguisées comme un couteau. C'est bon, c'est décidé, je pars à la chasse. Ça résonne vraiment faux dans mon esprit. Je le sens en moi que je ne suis pas une chasseuse, loin de là. Mais je ne sais plus. Je vois une première petite proie. Plus petite que moi, je pense que ça serait un atout de choix, mais il me fait peur. Mon instinct me dit de ne pas l'approcher. Je me souviens avoir vu des espèces de poulets près de chez moi. Malheureusement, je pense que c'est eux qui vont me servir de repas ce soir. Et voilà. J'ai tué pour la première fois. Je le sens. Je sais que je n'ai jamais fait ça. Des larmes coulent le long de mes joues. Je suis triste. Mais je dois continuer. Ma survie est en jeu. Mon premier feu de camp est installé. J'ai réussi à faire rapidement du feu. Je vais pouvoir manger. D'ailleurs, j'ai même de la peau. Je veux aussi pouvoir mieux m'habiller grâce à ça. Au moment où je m'apprêtais à partir chercher d'autres ressources, j'ai entendu un cri strident. Et là, une sorte d'aigle immense voler au-dessus de moi. Je me sens en danger ici. Je ne veux pas mourir. Mais je meurs de soif. Je cours de toutes mes forces vers le lac pour me désaltérer. Les créatures poplant cet endroit sont vraiment dangereuses. Je le sais au plus profond de moi, de mon corps. Un de ces gros aigles majestueux vient de se poser devant moi. Il ne m'a visiblement pas vue. Mais c'en est trop. Ma décision est prise. Je pars. Je dois fuir, mais ils sont partout. Je fais mon possible pour les éviter. Je cours de toutes mes forces sans me retourner. Je vois plein d'autres créatures sur ma route. Elles m'ignorent fort heureusement. J'aperçois au moins une plateforme sur des rochers. C'est ma chance. En hauteur, je serai sûrement plus sécurisée. Je ne réfléchis pas cinq secondes. Je me jette à l'eau. Je vais être bien ici. Après avoir installé mes affaires, je décide de partir explorer mon nouveau quartier. Quartier ? D'où vient ce mot ? Je vois devant moi de pauvres créatures visiblement bloquées et en état de crise, de démence, je ne sais pas. Pour le moment, je ne me sens pas de les aider. J'ai vraiment peur des représailles. Ils sont magnifiques. Je continue de tuer ces malheureuses petites pôles. Je dois survivre. Grâce à elles, je peux manger et avoir de la peau pour mes fabrications. Je leur ai d'ailleurs trouvé un petit nom. Les dodos. D'ailleurs, pendant ma chasse, je me suis fait attaquer par une créature pickpocket. Il a réussi à me voler toute ma viande cuite que j'avais sur moi. Je devais la récupérer et l'envoi de ma survie. Je suis maintenant d'ailleurs plus équipée. Chaussures, foulard, mais surtout, j'ai des bolasses pour pouvoir me défendre. Ce voleur fut donc rapidement maîtrisé et dépecé. Il sera, je pense, délicieux ce soir dans mon rhum. La première nuit tombe sur cette nouvelle vie que je dois affronter. Je me sens si seule. Dans la journée, j'ai réussi à me faire un bateau. Une voix, enfin plusieurs dans ma tête, me pousse à prendre le large. J'ai un sentiment que je vais y trouver quelque chose de vraiment important. Ramée, ça fait très mal aux bras. Mais la vue est splendide. Je passe au-dessus d'une grosse baleine. Je suis autant effrayée qu'émerveillée. Elle est magnifique. En m'approchant de la rive, je vois rapidement des créatures en plein combat. Les victimes qui viennent de se faire agresser ont réussi à tuer leur agresseur. Je vais donc m'approcher d'elles pour voir si tout va bien. Elles n'ont vraiment pas l'air agressives. Elles ont visiblement besoin de soins. Un de ces deux gros lézards a besoin de miel pour soigner une entaille profonde. Mais je n'en ai pas. Le deuxième, oui, je pense qu'il a juste faim. Je vais donc rapidement lui cuivre quelques baies. On peut l'approcher sans problème pour lui donner. Et là qu'il était en train de déguster son festin et de reprendre de ses émotions, on se fait agresser. Il m'a défendu au péril de sa vie. Ne me sentant pas plus à l'aise sur cette plage, j'ai pris la décidante de repartir rapidement chez moi. Enfin, chez moi. Ma créature, elle, a décidé de me suivre. J'aurais bien voulu le prendre dans mon canoë, mais il était trop gros, nous aurions coulé. J'avais vraiment peur pour sa vie. En plein milieu de l'eau, là, comme ça. On ne sait pas ce qu'il y a là-dessous. La baleine que j'ai vue tout à l'heure ne devait pas être très loin. Était-elle gentille ? J'en sais rien. Je me retourne pour regarder si mon nouvel ami va toujours bien. Il a malheur, je vois un énorme requin le poursuivre et essayer de le mordre. Je crie, je hurle pour qu'il avance plus vite. J'ai peur, j'ai vraiment peur pour lui. Je me suis aussi dépêchée d'atteindre la rive, car malheureusement, ma vie aussi est en danger. Mais quelque chose fit fuir très rapidement ce monstre marin. L'odeur de mon nouveau compagnon de vie ? Peut-être. À peine en mise de ma frayeur à quelques pas de chez moi, je vois cette pauvre petite bête sur le rocher, complètement affamée. Je décide donc de lui donner quelques baies, qu'il me reste. Il me perd vraiment qu'il ne passe en sortir. Il ne veut pas nous suivre, malheureusement, il veut rester là. Dommage. Ne sachant pas bien naviguer, c'est la première fois, je pense, que je prends un canoë. Enfin, j'en sais rien, en vrai. Mais c'est le sentiment que j'ai en moi. J'écrase mon canoë dans le ponton que j'ai construit plus tôt. Il me coule, je le vois au fond de l'eau. Mais fort heureusement, par magie. Hop, allez comprendre. Il s'est remué à flot directement. Ce monde est vraiment bizarre. Mouchouk, mon nouveau coéquipier, me donne un sacré coup de main pour avancer dans ma survie. Nous récoltons tous les deux à toute vitesse. Par contre, c'est vraiment un piètre nageur. J'y repense, je ne comprends vraiment pas ce qui lui est passé par la tête pour me suivre et traverser cette étendue d'eau. La nuit ne va pas tarder. Je suis là, en train de placer des mortiers que je viens de fabriquer. Je me sens mieux. Je ne suis plus seule. Je vais faire un dernier tour avec Mouchouk avant de rentrer nous protéger pour la nuit. Je nous ai même fabriqué de belles torches maintenant. Au petit matin, plein de courage, je décide d'aller affronter une méga tortue. Mais elle est sans nul doute vraiment très coriace. Mouchouk veut m'aider. On y est vraiment presque. Elle est presque morte. On a presque réussi à la voir. On tient bon, mais là, je ne sais pas ce qui arrive. Mouchouk perd le contrôle. Il a la rage, il a le sang et il va s'attaquer à une énorme bestiole pleine de piques juste à côté. Je ne comprends pas. La tortue, elle, profite de ses instants pour s'enfuir car elle est vraiment très blessée. Mais j'ai peur, j'ai peur pour Mouchouk. Je prends un sale coup. J'ai mal, mais il est hors de question que j'abandonne Mouchouk. Il faut vite que je l'aide. Cette créature a l'air vraiment très dangereuse. Je ne veux pas le perdre. Je ne veux pas perdre mon seul ami. On l'a tué. Je dois absolument en finir avec cette tortue. Il est hors de question que je la laisse agoniser, mais aussi c'est une question d'honneur. Le combat est rude. Elle est vraiment très forte, cette tortue. Mouchouk, malgré sa peur de l'eau, ne peut s'empêcher de venir me rejoindre pour finir le combat. Ce soir, nous allons manger de la soupe de tortue. Et ça, c'est bien. En début d'après-midi, j'ai voulu tester mes premières fléchettes narcotiques. Je les ai fabriquées pour pouvoir endormir les créatures que j'ai vues en crise la veille. Je me dis qu'une fois endormies, si je les force à avaler un soin, un traitement, dont je me rappelle la recette bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Je vais sûrement pouvoir les soigner, les guérir. La première s'enfuit rapidement pendant que mon arc se brise. Mais je me dis que déjà au moins, elle s'est décoincée. C'est déjà une victoire. La seconde fuit aussi, mais je veux essayer de la soigner. Je vais donc tout faire pour réussir à l'endormir. La première me voyant à la poursuite de son amie vient la défendre. Je flèche donc les deux, et je me trouve vraiment très douée à l'arc. Étonnant. Après quelques flèches, enfin, la bête tombe au sol. Je suis fière, c'est trop bien. Mais c'est pas fini. La créature violette revient à la charge pour m'attaquer. Et là, en voulant l'endormir aussi, un pickpocket de nouveau revient à la charge. Et me vole mon arc. L'adrénaline était haute et forte. Trop d'émotion pour moi. Mais je ne dois pas flancher. Il me choupait à la maison, tout seul, il m'attend. Il compte sur moi. Je suis à la merci de plein de bêtes. Elles veulent tous ma peau. Je viens à bout de tous ces démons sur cette plage. Et je peux enfin donner le soin à cette bête endormie. En peine réveillée, elle est déjà en train de me suivre, comme Mouchoup hier, et ne veut plus me quitter. D'ailleurs, j'ai trouvé un petit nom pour ces créatures. Des parasors ? Leur bruit est tellement réconfortant. J'en veux des milliers autour de moi. De retour à la maison, je lui crée une selle, qui est trop grande pour que je puisse la chevaucher comme je fais avec Mouchoup. Je suis heureuse. Mouchoup va pouvoir enfin prendre un petit peu de repos. Cette nouvelle créature va aussi m'aider à récolter. Oh non, un autre malheureux est aussi coincé. Mais il me fait beaucoup plus peur que les parasors. Il a de grosses cornes sur la tête. Il est beaucoup plus gros, beaucoup plus imposant. Mais je ne réfléchis pas longtemps avant de vouloir l'aider. À peine quelques flèches et il prend directement la fuite. Mais je ne lâche rien. Je continue à le flécher. Et là, il s'endort. Je sais que c'est bon. Je sais que c'est gagné. Je vais pouvoir le sauver. Je vais pouvoir essayer. Je lui donne donc ce même soin que j'ai donné aux parasors, fait de baies et de plein d'autres choses. À son réveil, bien entendu, il me suit. Et il ne me lâche plus. Il est tellement beau. Nous sommes en fin de soirée. Et je décide de faire un petit tour seul au bord de la plage. Je vous laisse mes nouveaux compagnons de vie, à la base, en sécurité. Mais là, la peur me tord les boyaux. J'entends d'abord un énorme enregistrement qui me glace le sang. Je vais voir par curiosité. Mais là, je tombe face à un immense tigre. Un espèce de tigre, en fait, je pense. Mon corps ne réfléchit pas longtemps. Je fais demi-tour et je cours de toutes mes forces jusqu'à la base. Je prie, je prie qu'il ne m'ait pas vu, pour qu'il ne m'ait pas remarqué, pour qu'il ne m'ait pas senti. J'ai vraiment peur. Fort heureusement, j'arrive à me placer en sécurité et je l'observe à distance. Je le vois s'attaquer à toutes les créatures, là où j'étais il y a quelques instants. Certaines tombent au combat. Mais fort heureusement, un parasord, oui, un parasord, en vient à bout. La nuit tombe, mais il est hors de question que je laisse cette viande pourrir. Je vais rapidement tout ramasser pour ramener chez moi. Une fois en plus que je n'ai pas besoin d'ôter la vie pour me nourrir. Cette troisième nuit sur cette plage, nous allons la passer à quatre. Mon choupe, le parasin, et cette nouvelle créature que je vais appeler les Triceratops. Elle a survécu trois jours, mais je ne sais toujours pas pourquoi je suis ici. Et pourquoi la mémoire me manque tant, dont je réussirai à survivre en longtemps. Bon voilà, du coup mon premier épisode est terminé. C'est assez spécial pour moi ce que je vous ai fait là. Je ne sais absolument pas du tout si ça va vous plaire ou pas, si ça va rendre bien ou pas. On verra bien, je me suis emballée, je suis partie dans un délire. Voilà, je voulais donc commenter cette première rediffusion Twitch. Forcément je n'allais pas la diffuser telle qu'elle. C'était prévu que j'accommente comme toutes les vidéos hardcore que j'ai vues sur Ark. Sauf que quand j'ai commencé à écrire, c'est ça qui est sorti. Donc voilà, je vous le fais, on va voir ce que ça donne, on va voir si ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse que je continue, si c'est sympa ou pas. En tout cas je vous remercie pour votre visionnage si vous êtes encore là. Je vous souhaite une très bonne journée, une excellente soirée. N'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus et vous abonner. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Des bisous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501